Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo Halloween qui sera donc la Queen of the World, la Queen du Mexique Donc je vous mets bien évidemment la playlist Halloween et la playlist des Queen of the World en barre d'infos Si vous suivez l'histoire c'est Nymph qui m'a lancé l'idée et que j'aime beaucoup On a sonné ou je rêve ? Il est bruit chelou bon bah Donc oh j'ai mes lunettes, il va sûrement que je réagis, attendez je les enlève Voilà, là sur mon teint j'ai juste mis fond de teint et poudre, un peu de fond de teint poudre Voilà j'ai rien fait d'autre puisqu'on va camoufler tout ça puisqu'on va partir Les indices c'était Santa Muerte et Halloween Donc on va partir sur un sugar skull, c'est El Diaz de los Muertos Voilà, donc je vais mettre mes petites oreilles d'Halloween tout simplement Je les ai même pas mises Et écoutez je me rapproche et on attaque Alors je vais peut-être pas me rapprocher trop zoomer puisqu'il faut que vous voyez toute ma face Donc je me rapproche juste un tout petit peu Voilà, là je crois qu'on est pas mal Alors je vais partir sur ces deux photos d'inspiration Une illustration et une photo que j'ai trouvée récemment sur Insta je crois Voilà, j'ai totalement aimé Et je vais cumuler un peu les deux trucs que je préfère dans chacune des propositions Voilà, mais on part sur du noir et rouge de toute façon Pour aller avec mon accessoire de tête que vous verrez juste après Et voilà, on verra ce que ça donne Mais je sais pas ce que ça va donner On va voir Donc pour commencer, j'ai préparé mon jumbo noir de chez Zora Et mon pigment de chez Revolution Pro, le Jet Black Pour noircir les zones qu'il y a à noircir Parce que le tour des yeux, je veux vraiment le faire en noir et rouge Pour le rouge, j'ai pris le liner cake, l'hydry liner comme ça de chez Tami en teinte rouge Voilà, et puis écoutez, on va commencer ça si j'arrive Donc je vais prendre un pinceau pour blender ma base Déjà pour commencer Enfin ma base, entre guillemets, parce que c'est pas ma même base Je vais prendre celui-ci, ça devrait être pas mal Je vais noircir mes muqueuses avec mon jumbo Donc là on noircit bien 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 partout J'espère que j'aurai pas de problème au close-up Parce que j'en ai un peu marre Mais j'ai trouvé la solution Enfin je sais où je merde En fait, des fois quand je tiens l'appareil pour appuyer sur les boutons J'appuie sur un petit bouton derrière Qui me bousille tout Qui me méfoue en fait Donc maintenant que j'ai trouvé le problème J'espère ne plus le créer le problème Donc là je fais un rang Le tour de mon oeil Tout simplement Pour bien noircir partout Alors je vais déjà faire mon rond Autour de mon oeil Donc je vais passer sur mon sourcelle Je vais passer sur l'arche De mon sourcelle pour essayer de faire un peu rond Et c'est libre C'est bien C'est pas obligé que ce soit super rond Vu que c'est le dessous des Enfin le tour des yeux C'est la première fois que j'en fais un De sugar scum Je crois que c'est sugar Et je remplis Tout simplement Et avec celui-là Je blend pour combler Où il y aurait des petits trous Et puis que ça ne fasse pas des pâtes Et dégueulasse Donc ici on vient de voir dessiner après Soit avec un crayon plus fin Soit avec de la lune Je vais voir Parce que il me semble que c'est quand même assez net Le tour des yeux J'arrive pas à zoomer Bon c'est pas si net que ça en fait chez elle Donc normalement ces vidéos-ci Je les mets en première Pour que l'inf Soit dans le chat Pour donner son ressenti tout de suite Là je pourrais pas Puisque Alors vous voyez cette vidéo Où je viens de rentrer je pense De chez mes copines On va chez Imi Enfin on était chez Imi Jusqu'à maintenant Et comme on va faire l'échange de swap Ben forcément je suis certainement En train de filmer Le déballage de swap Voilà si je suis rentrée Mais je le ferai certainement Une fois rentrée Ça c'est sûr comme la dernière fois Parce que c'est trop long d'attendre Je crois que vous connaissez mon impatience légende Et j'ai une patience d'ange Déchu Mite-ange Alors ici je suis descendue Un peu plus de part J'aurais pu le retailler un coup Voilà ça me paraît mieux Ok pour ça Alors Il faudra que je retaille mon jumbo Je vais prendre du coup Un fard noir Donc toujours le même C'est celui que je préfère Dans les noirs que j'ai Je prends un pinceau plat Mais assez Voilà ceci sera très bien C'est un grand Donc on fait attention aux chutes Et comme pour tous les autres make-up Où j'ai utilisé du fard gras noir Je remets du fard poudre Pas dessus Pour le sceller Éviter les tâches Et tout ça Comme ça Il est tellement noir ce fard Franchement Pour le prix Si vous cherchez un bon fard noir C'est le meilleur que j'ai je crois Ok Alors Maintenant je vais prendre Le pigment Que je vais humidifier Avec un pinceau Je vais peut-être prendre un pinceau biseauté Pour faire des plus grandes lignes d'un coup Et je vais refaire le tour Plus précisément Bon bah même pas Je vais prendre comme ça Pour le rat de cils Non Si je peux se m'en voir encore un peu Vous le voyez pas C'est bon Allez Est-ce qu'on essaye quand même Que ce soit un joli arrondi partout Je suis encore allé à cause de mes ours ailes Ensuite on va passer au liner rouge Et je vais donc faire autour Les espèces de pétales Je ne sais pas si on peut appeler ça des pétales Mais voilà Ah j'ai oublié de vous dire l'heure 11h03 maintenant Mais j'ai commencé quoi Il y a 10 minutes On va dire Donc je l'ai rempli Je déborde un tout petit peu sur le noir Alors je regarderai après de plus près Si c'est correct Je pense qu'après je les re-remplirai un peu Avec un petit pinceau précision plat Et donc voilà Je fais tout ça tout le tour de mes deux yeux Ça va pas être long du tout Et je reviens quand j'ai terminé ça Voilà Alors j'aurais pas dû m'emmerder Avec les espèces de petits churs Puisque c'est pas très symétrique J'aurais dû faire des petits points Je crois que ça aurait été plus simple Avec le cul d'un pinceau Mais voilà De toute façon c'est fait Donc maintenant On va passer au bout du nez Voilà J'en vais Allez Je reprends mon pigment de tomate Je vais faire une catastrophe Avant la fin de la journée Je le sens Enfin la fin du make-up Alors je vais bien bien l'humidifier Je vais prendre un pinceau Je ne sais plus Je ne sais plus quel pinceau prendre Je vais prendre un petit pinceau précision comme ça Je vais en avoir des pinceaux lavés après Oui caca Alors Je ne sais pas si vous allez bien me voir Mais Je ne vois rien Hein Je ne t'ai pas Il est un peu trop liquide Donc je remplis Mon gros pif Jusqu'où elle le met Elle le Attendez Ouais jusqu'en dessous Et l'autre C'est chiant Elles ne sont pas juste une à côté de l'autre Elle fait juste la pointe du nez Mais bon écoutez Moi je vais suivre le tour de mes narines Je vais essayer de mieux imbiber mon pinceau Que ce soit un peu plus gélatineux J'ai envie de dire Pour noircir J'ai un très gros nez J'ai un très gros nez Il me faut beaucoup de produit Voilà je vais le laisser sécher Après je remettrai du phare par dessus Je vais prendre mon pinceau liner Un autre pinceau liner pour le noir Je vais prendre le Je suis à l'eau C'est plus facile à travailler Enfin pour moi du moins Du moins je préfère Et je vais faire la petite déco Au centre du front déjà Enfin ici Parce que j'aime bien ce qu'elle a fait Je suis pas sûre de savoir Pour faire la même chose Mais on va essayer Alors Je me fous du noir partout Je commence déjà par un triangle en bas Et un en haut Enfin un losange quoi Comme hier Mais comme je vais pas faire les losanges On est dans la même merde Bon bah c'est super drôle tout ça Après si vous avez bien remarqué Ça part toujours en cacahuète De ce côté-ci En fait je vois rien Quand je passe ma main devant Alors Elle remplit ici On va faire un petit arrondi Voilà Et ensuite Elle fait deux espèces de crawl Ici Bon ça a pas du tout la même forme Que ce qu'elle a fait On va attendre que ça sèche Pour mettre le rouge Je vais prendre mon fard noir Je retrouve ma palette Sur le bout du nez Oh j'ai plus rien en narines On évitera de regarder les narines J'ai mis mon pinceau J'ai perdu tout Donc je le scelles quand même Ça tient Mais Je préfère mettre du fard par dessus Ça va le matifier aussi un peu Le fard Paupière Qu'est-ce que je serais pas C'est pas le moment que j'ai le nez qui coule par contre Parce que là Ça serait la mémé Alors je prends ce pinceau là Avec le rouge Que je me suis servi pour Remettre un peu de rouge Par là Et je vais remplir ici Je vais passer au liner Je vais remplir aussi ici Voilà Il faudra juste que je redonne un petit coup Pour bien définir le noir après Alors On a fait le nez On a fait les yeux Sur le front J'ai envie de faire Comme sur l'autre image Oui vous voyez pas Mais Moi je sais ce que je vous explique J'ai du mal à les chopper mes images J'ai envie de faire comme elle a fait sur le menton Une espèce de fleur étoile Je sais pas J'ai envie de faire pareil sur le menton Et sur le front Donc je vais reprendre celui-ci Et le pigment pomade J'aurai peut-être du plus facile De le tracer au crayon Mais bon On va essayer avec ça Donc On va faire partir d'ici Donc oui j'ai pas fait mon teint En blanc J'ai oublié de vous le préciser avant Je crois que vous aviez remarqué Quoique je le teint pas là d'un coup Voilà C'est encore une fois pas très 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 bon Mais Je remplis Oh j'ai encore en avoir plein les cheveux Bon je crois que vous avez compris Qu'il faut pas trop espérer Trop de symétrie chez moi Ok Donc on viendra noircir avec le fard Après également Je reprends le pinceau Donc je vais garder le même Je vais faire des petits traits Ici Entre les trucs Alors je pars avec le pinceau à plat Et je vais essayer en tournant J'enjolive un peu J'y vais au feeling là Je sais pas ce que je fais Ok 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 Alors je vais prendre un doutin tool Non mais je vais prendre le cul de mon pinceau Parce que j'ai pas envie de chercher Et C'est où que je voulais faire des points Bon ça va pas des limaces Des masses Les limaces C'est 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 Mickey ça Alors je vais essayer mon pinceau Enfin le cul de mon pinceau Et je vais prendre le noir En version Hydra Ça marche mieux que ça Voilà Je vais prendre Du coup il faut quand même mon outil Pour qu'il soit un peu plus petit Je vais prendre le plus petit côté des points Ah non je vais faire en rouge J'essuie 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 Oulala j'essuie 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 Alors je prends du coup le rouge Je fais un point Ici Je fais n'importe quoi Je prends le plus petit côté Toujours du looking tool avec le rouge Je fais un point Un point ici Et Ici Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte Oh Je dis n'importe quoi Du coup je vais en faire un Je vais prendre le plus gros côté Pour en faire un Ici Je prends le tout petit 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 côté Et je vais Je vais mettre des points rouges Entre les traits noirs Que j'ai fait juste avant Je prends le pinceau liner Et je vais faire des courbures Comme ça Ici entre Parce que je trouve que ça manque un peu de De truc J'habille un peu entre les trucs Parce que je trouve que ça fait vide Mais ça rentre sur certains endroits Comme je vois rien C'est chiant Avec la pointe de mon pinceau Je vais faire des petits points le long Ici Pas tout le long Voilà Comme ça je pense qu'on est pas mal Donc je vais redescendre ici Non je vais faire tout en fait Alors je vais faire la même chose En menton La même chose que je viens de faire ici au dessus D'abord je vais Mettre du noir ici Le fard noir Et je fais la même chose ici En menton Et je reviens vous montrer ce que ça donne J'ai un peu mûré ici le menton Voilà Mais bon On est pas mal comme ça Alors on va passer à la bouche Pour commencer C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal J'ai déjà les lèvres toutes sèches Ça va pas aider Bon Ok Alors ici je suis redescendu un peu plus fort Un peu plus arrondi Je sais pas si sans les thèmes de nymphes Je me serais engagée là-dedans Je vais quand même prendre un pinceau estompeur Je vais prendre un autre pinceau précision Je vais bouffer tous mes lignes Tous mes pinceaux Je vais prendre le plat ici Puisque c'est vrai que je l'utilise pas trop Et on va faire des Des traits Donc plus je m'éloigne Plus je les Enfin moi je les marque quoi Ici en tout je vais pas faire parce que Comme il y a le truc Je reprends le pinceau estompeur Et j'estompe un peu Alors Elle a des décorations au tempe Et Et en espèce de contouring Ici aussi Moi j'ai plus énormément de place Peut-être ici Je reprends mon liner Hydra liner noir Et un pinceau liner Et on va faire ici Quelques petits arabesques Qu'on viendra épaissir après Et pareil ici Voilà Et je vais quand même juste en faire Ici Voilà Voilà J'ai plus bien Pour finir ça J'enfile mon accessoire Et je viens vous remontrer Ce que ça donne Merci d'avoir regardé cette vidéo Et donc voilà le look final Ma couronne avec le voile Vient de chez Aliexpress Donc je vous mets le lien en barre d'info Et je la trouve tellement belle Alors il y avait des Des lanières orange et jaune aussi Mais j'ai trouvé que ça faisait trop belgique Pour le Mexique Donc je les ai coupées Voilà J'ai gardé juste la rouge et la noire Voilà Donc nymphe J'ai tellement hâte d'avoir ton retour en commentaire Puisque je leur réponds en première cette fois-ci Et les vôtres aussi Voilà Je suis quand même encore bien satisfaite de moi Je dois l'avouer Je ne m'attendais pas à un tel résultat Alors il est 13h24 Voilà J'ai mis un petit peu du temps Mais Maintenant j'allais manger Parce que j'ai hâte d'elle Et je vais boire un coup de café Parce que maintenant c'est plus très grave C'est le noir de ma bouche se barre Voilà J'aime beaucoup Bref J'ai tellement hâte Alors j'ai hâte d'être à l'année prochaine Rien que pour recommencer N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez des idées Des envies particulières Pour Halloween de l'année prochaine Voilà On ne se prépare jamais trop à l'avance Et après au fil de l'année Je vais trouver des idées Mais ça me vient Parfois il suffit d'un petit accessoire Comme les cornes bleues Hier Que j'avais très envie de faire Depuis très longtemps Mais voilà Bon J'ai acheté un accessoire Qui ne me servira absolument plus à rien Sauf si un jour Je vais à une soirée Halloween C'est totalement Le genre de make-up Que je peux refaire Ouais Même si ça prend du temps Voilà J'ai du coup Mis des petites arabesques Un peu partout Et j'ai mis des petits points rouges Pour faire le rappel du rouge Voilà Je suis contente Je suis fière de moi Je suis très fière de moi De toute cette semaine Et j'espère que vous êtes vous aussi Fière de moi Voilà Et bah c'est tout Écoutez Demain c'est le weekly vlog Et après on rataque Les vidéos classiques Jusqu'au calendrier de l'avant Normalement On va se retrouver presque tout le mois Encore une fois Tous les jours Voilà Beaucoup avec des swatches et de make-up Évidemment Il faut que j'achève Tous les swatches et de make-up Des palettes que j'ai reçues de Marie Bref Bah écoutez Maintenant je vais en chier Pour me démaquiller Avant tout je vais manger Parce que j'ai la dalle Spoiler les copines Sauf 9 Voilà Je sais que Kimi Est toujours très impatiente D'avoir mes spoils Et donc bah voilà N'oubliez pas le petit pouce en l'air De vous abonner Si c'est pas encore fait Parce que ça me fait vraiment plaisir Et ça m'encourage Et au moins je verrai Si vous aimez encore Les vidéos d'Halloween Pour l'année prochaine Et donc en attendant demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz